Les gars, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle saison et j'espère que vous êtes tout autant excités que moi, qu'on va beaucoup plus se régaler que la saison précédente. Aujourd'hui, sans plus tarder, je vais faire une petite vidéo concernant la Ligue 1 aujourd'hui, tout en sachant qu'ils jouaient la deuxième journée de la Ligue de Contents pour la saison 2022-2023. Et je m'intéresse particulièrement au match du Paris Saint-Germain qui recevait Montpellier devant son public au Parc des Frances. Il n'y a pas eu de très grande surprise et le Paris Saint-Germain, comme à l'accoutumée, a étrillé Montpellier sur un score de 5-2 et est bien parti avec deux victoires d'affilée à la tête du championnat. On verra ce que la suite va donner. Je vais vous donner une... Désolé. Je ne suis pas là pour aujourd'hui pour entrer dans de plus profonds détails de statistiques et autres, mais c'est pour faire des petites observations par rapport à ce qu'on a vu des deux matchs du Paris Saint-Germain. Et puis, on va se projeter sur les prochains matchs. Le PSG a joué aujourd'hui de façon très imposante et avec une très bonne domination et un bon contrôle de la balle, même si l'adversaire a été un peu récroquebillé à un certain moment, ce qui rendait un peu plus difficile et particulièrement le gardien de Montpellier que j'ai du mal à me rappeler du nom du portier. Mais il a été excellent parce qu'il a fait plus d'arrêts que... Je crois qu'il a fait cinq arrêts décisifs desquels quatre auraient certainement pu être des occasions. Donc, les buts du PSG ont été marqués par Neymar, qui a fait un doublé dans un pénalty. Kylian Mbappé qui marque aussi. Et puis, le joueur d'un but contre camp du Montpellier, marqué par l'international d'Allianz Sakho. Et en fin de partie, il y a Renato Shonsesky pour son premier match et en tant que nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Et sur sa première touche de balle, parvient à mettre la balle au fond des filets, je crois, sur une phase 2 de Ashraf Hakimi. Donc, cette aventure qui s'annonce déjà très prometteuse pour Renato Shonses. Du côté de Montpellier, c'est le vétéran Wabi Khazri, le Tunisien, qui a réduit quand ils étaient à 3. Il réduit le score à 3-1. Puis, en fin de partie, en fin d'arrêt de jeu, il y a, par la 4e du Zéminis, Château qui réduit le score pour consoler un peu Montpellier. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que dans ce système de Christophe Galtier, qui aujourd'hui a joué avec un 3-1, 3-2, à l'attaque, vous aviez Neymar et Lionel Messi derrière. Et tu avais une défense à 3 composée de Marquinhos, Kimpabé et Sergio Ramos. Ce qu'on va retenir, c'est que le système de Christophe Galtier, c'est quelque chose qui ne va pas très bien arranger certains joueurs. Donc, vous allez voir que dans ce nouveau système, je ne dis pas qu'ils choisissent personnellement des joueurs qui vont être plus importants. Mais le système est beaucoup plus adapté à certains joueurs qu'à d'autres. Notamment, Neymar et Messi, je crois qu'ils vont bien se regaler cette saison, dans ce nouveau registre. Et Kylian Mappé qui va avoir du mal s'il ne s'adapte pas au système. Je vous ferai voir sa frustration, même quand il sortait du terrain, ou après qu'il ait scoré, après avoir raté un pénalty. Je crois que psychologiquement, il n'est pas dans le meilleur de ses états en ce début de saison. On espère que ça ne va pas être là pour longtemps et qu'il reviendra et il scorer dès le début. Mais il aura besoin de s'adapter un peu plus au nouveau système de Christophe Gattier, où il est beaucoup plus centré sur un côté. Et il va devoir beaucoup plus jouer au ballon plutôt que d'avoir autant d'espace spécialement pour nous. Donc, le PSG est bien parti pour gagner une autre Ligue 1. Ça, c'est mon opinion. Je ne suis pas un génie, mais la façon dont ils ont entamé la saison et vu leur précédent. Je crois que Neymar et Messi vont être très importants cette saison. Et si cela s'ajoute, Kylian Mbappé, ce qu'on n'a pas eu la saison dernière, je crois que c'est cette saison, c'est cette année qu'ils vont nous l'offrir. Et si ces trois joueurs, si jamais ils sont tous au top, je ne crois pas qu'il y ait une autre équipe qui peut être au-dessus du PSG. C'est Sergio Ramos qui reprend également ses empreintes de grand défenseur avec Marquinhos et Kimpembe qui est un peu bruyant de temps à autre et qui grandira entre Sergio Ramos et Marquinhos. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos de la Ligue 1. J'espère que ce vidéo vous plaît. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi des likes et abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.